Tu as droit à la visibilité en 2023, s'il y a quelqu'un qui doit être promu chez toi, s'il y a quelqu'un qui aura droit à la promotion chez toi, c'est fini ces histoires où tu travailles beaucoup, m'en donnes la promotion aux autres. Je suis en train de révolter un homme, je suis en train de révolter une femme. S'il y a quelqu'un qui doit monter, c'est fini cette dimension où tu sens le Seigneur, mais toi on ne te voit pas. Tu chantes bien, toi on ne te voit pas. Non, 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 j'ai droit à la visibilité. Ma position en Christ me donne la visibilité. Que Dieu te place à un endroit stratégique de la famille, à un endroit stratégique de la ville, à un endroit stratégique du ministère, afin que ta lumière éclaire, afin que ton leadership s'impose, que Dieu te place quelque part. Là je suis en train de prophétiser toute ta vie, dans l'année 2023, ce que tu seras en train de faire. Que Dieu te place quelque part dans cette entreprise, que Dieu te place quelque part, même dans cette église. Que Dieu te place quelque part. Mais bien les mains, nous sortons de nos rangés, nous battons nos mains, qui déclarent qu'en 2023, je suis la lumière, je dois dominer. Je vais dominer sur la sorcellerie. Je vais dominer sur les forces des ténèbres. J'ai droit à la visibilité. Pendant que nous nous sommes entrés, déguisés nos âmes spirituelles, afin de conquérir 2023, nos ennemis aussi les font. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils les font aussi. Il y a d'autres qui vont même faire des retraits dans le cimetière, afin d'augmenter leur puissance des contrôles, afin de dominer encore plus dans leur famille, avec des puissances occultes, sorcelleries, avec toutes sortes de puissances que le diable peut leur offrir. Mais nous, nous avons Dieu avec nous. Le Seigneur ajoute, il dit aussi, vous êtes le sel de la terre. Le sel donne la saveur. Donc tu peux être appelé à jouer un rôle, mais tu ne joues pas ce rôle-là. Quand tu perds ta saveur, tu deviens inutile. On va te jeter. C'est ce que la sorcellerie est en train de faire dans nos vies. Il y a des hommes et des femmes ici. Tu devais être très loin dans le ministère, très loin dans les finances, très loin ma soeur. Tu devais peut-être avoir 4-5 entreprises. Par toi, plusieurs familles devaient être bénies. C'est ça le rôle du sel. On a tellement prophétisé sur toi. Partout où tu vas, tu as des prophéties. Sans forcer, on te révèle ce que Dieu a prévu dans son plan merveilleux pour toi. Mais c'est là, jusque là. Ne s'accomplit pas dans ta vie. C'est comme c'est celle qui n'a pas de saveur. Il faut que tu reprennes ta saveur. Colleçons les rôles de la lumière. Là où la lumière est, il y a l'éclairage. Dans un endroit, dans une pièce, dans une salle, où régner les ténèbres, si on allume le lampe qu'on est projecteur ici. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Vous êtes la lumière, ça veut dire, vous êtes appelés à éclairer. Vous êtes appelés aussi à dominer. Dis avec le plus fort, dominer. Tu ne peux pas être dans une famille où la sorcellerie, l'occultisme, le puissant des ténèbres, année après année, continuent à contrôler les domaines clés de nos vies, la santé, la percée, on bloque les portes, on verrouille, on te vole des opportunités. Non. La lumière domine sur les ténèbres. Si tu es la lumière, tu dois dominer sur les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Et regardez bien, il ne dit pas que vous êtes comme la lumière. C'est comme s'il affirme. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas que vous êtes comme la lumière. Vous êtes la lumière. Donc c'est ce que nous sommes réellement. Nous sommes appelés à éclairer. Là où tu es, les ténèbres ne doivent pas régner. Ma sœur, tu es la lumière, tu entres dans la vie d'un homme, ta présence va l'éclairer. Mon frère, tu es la lumière, tu entres dans la vie d'une femme. Ta présence auprès des femmes va apporter la lumière. Tu es la lumière. Si dans la sorcellerie, dans la famille de ton époux, de ton épouse, on avait prévu de la faire du mal, ils ne pourront plus le faire parce que toi tu es la lumière. C'est comme ça que beaucoup de gens ont la vie sauve. D'ailleurs quand tu es un mari, une épouse qui est dans le Seigneur, il faut bénir le Seigneur. Parce qu'il y a des combats que tu vas remporter grâce simplement à la personne que Dieu a mis auprès de toi. Pourquoi ? Parce qu'elle est la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc nous allons prier selon cette déclaration. Je suis dit vous êtes d'abord la lumière, la lumière éclaire, la lumière domine. Deuxième, deuxième pensée, toujours dans le même verset, dans la partie B. Il dit une ville située sur une montagne, le peut être caché. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. Ça veut dire qu'en Christ, la visibilité, nous sommes appelés à avoir la visibilité. On ne peut pas te cacher. On ne peut pas t'écraser. Même si quelqu'un veut empêcher qu'on puisse voir ton talent, ton savoir-faire, il a commis une erreur. Ta position en Christ fait que tu sois visible. Que tu sois visible, mon frère, ma soeur, est remarquable. Un peu comme David en son temps, lorsqu'on cherchait un joueur de la harpe à l'époque de Saül, quand les esprits mauvais commençaient à déranger Saül, la Bible nous dit les serviteurs de David. Qu'est-ce que dit Saül ? Ils sont allés dire à Saül, on a trouvé un homme, un jeune homme. Il est beau, il est fort et il joue bien à la harpe. Pourquoi seulement David ? Parce que quand on est une ville qui est placée sur une montagne, on ne peut pas, on ne peut pas t'empêcher d'être remarqué. Tu vas bénéficier de la visibilité. Alléluia. Ailleurs, d'ailleurs, Jésus dit que la lampe, on la place à un endroit stratégique de la maison afin qu'elle puisse éclairer. On ne place pas la lampe sous la table. Tu as droit à la visibilité en 2023. S'il y a quelqu'un qui doit être promu chez toi, s'il y a quelqu'un qui aura droit à la promotion chez toi, c'est fini ces histoires où tu travailles beaucoup, mais on donne la promotion aux autres. Je suis en train de révolter un homme, je suis en train de révolter une femme. S'il y a quelqu'un qui doit monter, c'est fini cette dimension où tu sais le Seigneur, mais toi, on ne te voit pas. Tu chantes bien, toi, on ne te voit pas. Non, 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 non. J'ai droit à la visibilité. Ma position en Christ me donne la visibilité. Est-ce qu'on peut lire cela? Merci. On allume. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur le champ de lire. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est à cela qu'ils nous sommes appelés. Que Dieu te place à un endroit stratégique de la famille, à un endroit stratégique de la ville, à un endroit stratégique du ministère. Enfin que ta lumière éclaire. Enfin que ton leadership s'impose. Que Dieu te place quelque part. Là, je suis en train de prophétiser, je t'avis, dans l'année 2023, ce que tu seras en train de faire. Que Dieu te place quelque part dans cette entreprise. Que Dieu te place quelque part, même dans cette église. Que Dieu te place quelque part. Mais bien aimé, nous sortons de nos rangées, nous battons nos mains. Tu déclare qu'en 2023, je suis la lumière, je dois dominer. Je vais dominer sur la sorcellerie. Je vais dominer sur les forces de ténèbres. Oh, je suis une ville placée sur une montagne. J'ai droit à la visibilité. Droit à la visibilité. Mon entreprise va prospérer. Déclare cela, déclare cela. Chabababa Robo Chime. Chakarrabasso Robo Sa. Chimakarrabasso Rebenda. Chabababa Robo So. Chikarrabasoto Rebenda. Chabababa Robo So. Chibakarrabasso Rebenda. Chabababa So. Chabababa So. Chabababa So. Chabababa So. mon frère, mon frère, mon frère. Tu es la lumière. On ne peut pas t'enterrer mon frère. On ne peut pas t'enterrer ma soeur. Chakarrabasso. Tu est la lumière. Tu es la lumière. Tu dois t'imposer. Tu dois dominer. Chibakarrabasso Rebenda. and State. Chabababa So. Tu es la lumière, tu es la lumière Tu dois dominer, je dois dominer Prie le Seigneur, Alléluia Tu dois dominer, tu dois dominer Tu dois dominer, tu dois dominer Musique Gloire à Jésus Voilà au niveau de la technique Écrivez exactement ce que je dis Un peu comme vous l'avez publié sur l'écran là-bas Démendons à Dieu de dominer Démendons à Dieu la visibilité en 2023 C'est deux choses Amen Sous-titrage ST' 501